Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo de l'Allemand pour les Afros. Dans cette vidéo, nous allons voir comment décliner les pronoms relatifs à l'accusatif et au nominatif. Donc très très important, c'est une question qui m'a été posée par l'un de mes abonnés sur ma chaîne YouTube. Alors si vous n'êtes pas encore abonné sur ma chaîne YouTube, je vous invite à aller vous abonner sur la chaîne YouTube et de vous abonner également sur la page Facebook pour rester, n'est-ce pas, en contact avec moi et avoir d'autres vidéos de ce type-là. Ok ? Donc comment décliner les pronoms relatifs au nominatif et à l'accusatif ? Donc ici, je vous propose un petit exercice avec la première phrase. Die Frau, ich auf der Magplatzgesien habe, ist deine Klassenlehring. Alors qu'est-ce que je remarque ici ? C'est que j'ai deux, alors dans la première partie de la phrase, j'ai die Frau et dans la deuxième partie de la phrase, j'ai le ich. Donc en règle générale, ce qu'il faut retenir, c'est que lorsque dans la proposition relative, vous avez un deuxième sujet, très souvent, la déclinaison va se faire à l'accusatif. Donc très souvent, mais pas tout le temps. Il faudra faire attention également au verbe. Est-ce que c'est un verbe qui entraîne par exemple le datif ou alors le génitif, etc. Donc bien, bien faire attention également au verbe. Donc en l'occurrence ici, la dame que j'ai vue au marché est ta prof. Donc, j'ai vu qui ? J'ai vu la dame. Donc ici, on a affaire à un accusatif. Et je regarde du coup le genre de Frau, ce sera féminin. Donc ce sera un accusatif féminin. Donc ce sera die ici. D'accord ? Die Frau, die ich, en gros, auf dem Markt, was gesehen habe, ist deine Klassenlehrerin. Donc ici, ce sera le die. Ok ? Donc ensuite, zweiter Satz. Der Freund, ich anrufe, wohne in Paris. Donc l'ami que j'appelle habite à Paris. J'appelle qui ? J'appelle un ami. Donc pareil, ici j'ai un autre sujet. D'accord ? Je regarde le verbe. C'est anrufen qui signifie appeler. C'est un verbe du coup qui a un complément à l'accusatif. Donc ici, der Freund, c'est un masculin. Donc masculin, accusatif masculin, c'est den. D'accord ? Donc der Freund, den ich anrufe, wohne in Paris. Donc ici, ce sera le den. Très important. D'accord ? Donc pareil, on a le ich ici comme deuxième sujet dans la phrase. Ça veut dire que der Freund n'est pas le seul. Dritter Satz. Das Parfum, ich dir geschenk habe, kommt aus Köln. Donc le parfum que je t'ai donné vient de Köln. Donc que je t'ai donné en cadeau. Donc j'ai un cadeau, du coup, c'est faire un cadeau. Vient de Köln. Alors, j'ai donné quoi comme cadeau à qui ? C'est la question qu'on va se poser. Donc j'ai donné un parfum. Donc j'ai donné quoi ? J'ai donné un parfum. Donc ici, ce sera un accusatif. Donc je regarde bien ma phrase. Donc ici, Das Parfum, c'est un neutre. Donc du coup, ce sera accusatif neutre. Ce sera le Das. Ok ? Das Parfum. Das ist dir geschenk habe, kommt aus Köln. Très important. Donc ici, ce sera le Das. Voilà. Donc les enfants qui ne veulent pas faire connaissance avec moi ne sont pas mes amis. D'accord ? Donc ici, qu'est-ce que je remarque ? Donc j'ai Die Kinder qui est du coup l'acteur principal dans la phrase. Parce que du coup, ce sont les enfants qui ne veulent pas me voir. Ils ne veulent pas voir qui ? Ils ne veulent pas me voir. Donc le Misch, ici, c'est un accusatif. Donc l'acteur principal dans la phrase qui va, en gros, les principales personnes qui vont mêler l'action, c'est Die Kinder. Du coup, ce sera un nominatif. Et ici, ce sera un nominatif pluriel puisque les enfants sont au pluriel. Donc ce sera Die. Ok ? Donc Die Kinder, Die Misch nicht. Können lernen wollen. Sie nicht meine Freunde. Donc ici, ce sera le Die. Très important. Voilà. Et pour terminer, cincte sat. Günther téléphoniert mit dem Menschen, er gestern getroffen hat. Donc qu'est-ce que je remarque ici dans la phrase ? Donc pareil ici, j'ai un premier sujet déjà avec Günther. Et ensuite, j'ai le R, du coup, dans la proposition relative. Donc en gros, j'ai deux sujet. Je regarde le verbe. C'est le verbe très fin qui signifie rencontrer. Et c'est un verbe qui est accompagné d'un complément à l'accusatif en règle générale. Donc j'ai rencontré qui ? Donc j'ai rencontré Günther. Donc ici, ce sera un complément à l'accusatif. Donc Günther téléphone. Non, alors, j'ai rencontré qui ? J'ai rencontré la fille. Donc ce sera la fille ici qu'il faudra, du coup, décliner pour le pronom relatif. Donc du coup, pour Mädchen, ce sera das Mädchen. C'est un neutre. Donc ici, ce sera das. Ok ? Donc Günther téléphoniert mit dem Menschen, das er gestern getroffen hat. Hat, du coup. Ok ? Donc ici, ce sera le das. Voilà. Donc, en gros, ce qu'il faut retenir, donc avant de faire la déclinaison, du coup, des pronoms relatifs au nominatif et à l'accusatif, donc deux choses sur lesquelles il faudra veiller. La première chose, est-ce que j'ai dans la proposition relative un autre sujet ? D'accord ? Dans ce cas, il y a des chances que ce soit un accusatif. Je vérifie le verbe par la suite pour savoir si c'est un verbe qui annonce bien un complément à l'accusatif. Si c'est le cas, je regarde, du coup, après, dans ma proposition principale, l'article du mot. Est-ce que c'est un neutre ou alors un masculin, féminin ou un pluriel ? Et, du coup, je consulte mon tableau des pronoms relatifs pour trouver, du coup, la déclinaison correspondante. Je fais la même chose, du coup, à chaque fois. Donc, j'analyse bien mes phrases. Si, du coup, on n'a pas de sujet et qu'on a un seul acteur dans la phrase, du coup, ce sera un nominatif, comme on avait le cas pour la phrase 4. Voilà. Et comme ça, vous pourrez mieux décliner, du coup, les pronoms relatifs. Ok ? J'espère que cette vidéo vous a aidé. Si ça a été le cas, n'hésitez pas de me mettre un petit pouce, partager dans les différents groupes d'allemands. Alors, si vous connaissez quelqu'un qui souhaiterait s'améliorer en allemand, vous lui partagez cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner sur Facebook, si vous êtes sur Facebook, pour pouvoir garder, continuer à recevoir ce type de vidéo. Et sur YouTube également, si vous êtes de ce côté-là. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à très, très bientôt pour une nouvelle vidéo.